Et ces conséquences sur notre quotidien en France, doit-on craindre des pénuries dans les supermarchés ? Les industriels s'inquiètent, des magasins mettent en place des rationnements sur certains produits comme l'huile de tournesol. Sophie Lançon avec notre bureau de Montpellier. Au-dessus du rayon d'huile de tournesol à moitié vide, ce magasin à Montpellier affiche la couleur. Il limite l'achat à 4 bouteilles de bio par personne. Dans cet autre magasin à Perpignan, c'est 3 litres par chariot. Les enseignes rencontrent des difficultés d'approvisionnement. Elles demandent donc aux clients de se rationner. Quelle pape humaine qu'on limite maintenant pour en avoir le plus longtemps possible ? Ça nous dit de ne pas créer la pénurine en fait. Puis moi aussi, il y a plus du tourneurol, on peut prendre d'autres huiles aussi. On va toujours prendre des choses pour un mois, deux mois, surtout trois mois aussi jamais. Sans la guerre, maintenant il y a la guerre, c'est encore plus inquiétant, c'est très inquiétant. Et tu as encore plus de stuff ? Je ne veux pas assumer, il faut le faire. Des affiches de ce type, quelques magasins commencent à les placarder, comme ici à Calme ou encore à Ondaï. Aucun risque de pénurie pour l'instant nous assure la grande distribution. Il s'agit simplement d'anticiper de possibles ruées sur certains produits de première nécessité. Selon nos informations, une seule enseigne a su quelques difficultés d'approvisionnement. Ces tensions pourraient se multiplier d'ici quelques mois, notamment pour les produits à base de blé, si la guerre en Ukraine se poursuit. Il y a en effet à la source des pénuries qui peuvent venir sur l'absence de récolte, donc c'est vraiment la matière première qui va manquer. Mais en effet, la chaîne logistique peut venir à rentrer en grande tension. Pourquoi ? Parce que si les camions n'arrivent pas ou qu'ils sont mal acheminés, en effet, on peut avoir là aussi des pertes de produits. Par anticipation, des magasins en Belgique, en Espagne ou encore en Allemagne commencent aussi à rationner la vente de certains produits. Toutes les enquêtes le disent, le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français. Nouvelle...